J'ai reçu une demande de la part des messieurs par rapport à la disparition du DG et Aminata Dyalou, colonel Aminata Dyalou, cette dame, quand vous la voyez, personne ne sait comment elle est arrivée autour de Dumbuya, nous le savons très bien, mais sa vie privée, ça n'intéresse personne. Donc, on m'a juste demandé de demander à Aminata Dyalou, où se trouve le DG du CNSPS, dans un second temps, nous parlerons de la démocratie et des institutions, c'est-à-dire que c'est l'aspiration des vrais leaders, c'est-à-dire que la démocratie, les institutions, sont des aspirations pour des vrais leaders, pas les opportunistes, pas les menteurs, pas les profiteurs, pas les leaders qui aiment les petits postes ministériels et autres. Non. Et nous allons apporter pour un troisième temps notre soutien à Abib Marouane, qui a été suspendu pour trois mois par M. Bouaka Yassine Dyalou. Mais quand je regarde M. Bouaka Yassine Dyalou, c'est-à-dire que je prends mon temps pour me rappeler de M. Bouaka Yassine Dyalou le combat que le monsieur a amené dans ce pays, l'effort que le monsieur a fourni pour régulariser les causes des différents bureaux de la presse, des presses écrites et orales dans ce pays. Quand je me rappelle du passé de M. Bouaka Yassine Dyalou, cela ne me surprend pas par rapport à ses attitudes. Mais de l'autre côté, quand je pense à l'effort, le travail qu'il a fourni pour qu'on parle des médias, pour qu'il y ait un droit, une liberté de la presse dans ce pays, aujourd'hui, c'est lui qui décide de museler, c'est lui qui décide de fermer, c'est lui qui décide de faire tout. C'est-à-dire le vrai sale boulot, lui, Bouaka Yassine Dyalou. C'est-à-dire que je me demande, je prends tous les paramètres, c'est-à-dire que je me sois, je me demande, qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur qu'on appelle Bouaka Yassine Dyalou ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Parce qu'au moins, il faut prendre le temps de regarder le temps, les différentes propositions, la version d'Abib Marouane. Il y a des preuves, il y a des preuves. Il a demandé un premier temps à donner 2000 euros à Abib Marouane, Ousmane Gawal, et puis chaque mois, il lui verse 10 millions, une valeur de 900 euros, chaque mois, pour qu'il attaque ses loups, pour qu'il descente ses loups. Ce n'est pas Ousmane Gawal qu'on sanctionne, c'est plutôt Abib Marouane, le journaliste qu'on sanctionne. Ce n'est pas Ousmane Gawal, qui a, dans la logique, il y a eu de la manipulation, il y a eu de la corruption, la justice devait saisir ce dossier, sanctionner plutôt, parce qu'il a tenté d'acheter la conscience. Il a tenté d'acheter un journaliste. Sur d'autres cieux, c'est condamnable. C'est un scandale. On demandait la démission. Mais c'est en Guinée, c'est un rythme de Guinée, oui, c'est normal. Bonsoir à tout le monde, depuis Télémy, comment vas-tu ? Bonsoir, comment vas-tu ? Donc, qu'est-ce qui est arrivé à M. Yassine Gallo ? Qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur ? On vous apporte toutes les preuves, de corruption, d'achat de conscience des journalistes dans son pays. Vous ne condamnez pas ce tact. Vous considérez les propos du journaliste comme diffamatoires. Ce qui n'est pas vrai. Sous un respiratoire. Ce qui n'est pas vrai. Parce que lui, il a les preuves. Et il a toutes les pièces. Oui, mais il fallait écouter. Comme c'est un ministre, on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. Barry M. Yassine Gallo, depuis la Côte d'Ivoire. Lui, on ne l'écoute pas. Faye Favre, respire-toi. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à Pouacar Singalou ? Nous demandons, on se demande, que chacun se demande. Nous ne parlons plus de brouillage des ondes et autres. Parce que nous connaissons maintenant l'origine. Nous connaissons le matériel qui a été utilisé par rapport à ça. Parce que si l'ambassadeur d'Allemagne disait à un moment que lui, il est de retour, mais jusque-là, la situation de la communication est un problème dans ce pays. Il y a Kani, celui qui a acheté le matériel. Le matériel est un matériel allemand. C'est avec un matériel allemand qu'on brouille nos ondes. C'est avec un matériel allemand qu'aujourd'hui, les papas et les mamans de certaines personnes sont allés en congé technique par l'Adafo-Mézia. Aujourd'hui, le petit de l'ARPT bouge son argent à son argent, on envoie un matériel. On envoie un matériel, on forme les agents de l'ARPT, pas pour aider à améliorer les ondes, la communication dans notre pays. Plutôt, on forme les agents pour brouiller les ondes des médias dans un pays. entre Dieu et vous. Dans tous les autres pays, ce n'est pas un problème de l'Occident, ce n'est pas un problème de puissance. c'est qui ça ? Ce n'est pas un problème de puissance économique, ce n'est pas un problème de diplomatie, mais regardez, dans tous les pays du monde, même dans la source de l'ARPT ici. Qu'est-ce qu'on désire ? C'est améliorer la communication, améliorer la télécommunication, améliorer l'Internet. C'est ce que tout le monde souhaite. C'est ce que tout le monde souhaite dans sa région, dans son pays. Mais dans notre pays, on achète un matériel qui permet à une jeune militaire de brouiller les ondes, de brouiller les communications, d'écouter les communications des uns et des autres. Voilà la qualité de l'ARPT. La qualité, la qualité première de Bwakarya Sindhjalo, la qualité première de Mamadi Dumbuya, c'est-à-dire de l'ARPT, le PPP de l'ARPT. Voilà les gens qui ont décidé d'acheter un matériel uniquement et puis former les agents pour uniquement brouiller les ondes, écouter les uns et les autres, traiter les communications, que c'est un problème de sécurité nationale. C'est regrettable dans un pays. Mais quand je me demande, M. Yacine Diallo, avec votre bagage intellectuelle, avec l'amas de diplôme que vous avez, vous vous mettez au service d'un crimineur, vous vous mettez au service d'un tyran, vous vous mettez au service de quelqu'un qui est en train de détruire aujourd'hui toutes les bases. Est-ce que vous comprenez ? Excusez-moi, vous vous mettez au service de votre avis. Vous vous comprenez ? Donc, nous allons revenir à la première question concernant colonel Aminata Diallo. parce que c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Ceux qui ne la connaissent pas, la voici, c'est elle qui est là. Regardez-la. Ça dit, elle est jolie. C'est le visage que vous voyez. Elle a fait, c'est-à-dire, elle a pris son mari, demandé à tout le monde où son mari travaille. Vous connaissez où son mari travaille ? Tata Fatoukoman, c'est le visage que vous voyez. Regardez, c'est elle. Je continue. Regardez-la un peu. Vous l'avez vu ? Merci. Elle est star. Regardez-la. C'est elle, Aminata Diallo. Encore une fois. Amara Soukines, Aïdi, va, t'arrête. Regardez-la un peu. Voilà. Nani Maga Souba, comment vas-tu ? Encore une fois, regardez-la. Regardez-la, star du CNRG. Regardez-la. OK. Vous vous rappelez, c'est elle qui est allée prendre les denrées des sinistrés de Coronti. Les denrées. Le peuple guiné s'est élevé un beau matin, malgré les difficultés de Guiné, malgré le manque de courant d'eau, malgré toutes les difficultés qui, aujourd'hui, les Guinéens sont surpris d'être dedans, malgré tout ce que les gens ont eu pendant ces deux ans-là. Mais certains guinéens se sont permis, ils se sont battus pour trouver la nourriture, sac de rive, les vêtements, de l'argent pour les sinistres lorsque ce sinistre est arrivé par exprès, parce qu'ils ont provoqué ce sinistre pour mettre tout sur ça. Vous avez écouté Ahmed de Paris que c'est à cause du dépôt de carburant que toutes les difficultés économiques sont arrivées dans ce pays-là. Cette petite dame, une petite dame, c'est même parce qu'elle a un enfant, elle ne connaît pas la vie, elle a, c'est elle qui avait ramassé toutes ces daries pour aller partager entre les ministres. Aujourd'hui, on me demande de demander à cette dame où se trouve quelqu'un de très important. Je vais lire le test parce que c'est comme ça. regardez son visage. Aujourd'hui, les gens en veulent tellement à cette petite dame. Regardez, c'est ça que vous voyez. Regardez-la. Allah, waqbar. On me dit Benito, c'est... Oui, bon, ça se passe très bien. Oui. Regardez-la encore une fois. Donc, voilà, voilà ce qu'on me demande. nous avons tous, nous allons lire. Bonne soirée à tout le monde. Mon beau, comment vas-tu ? Faudet Touré, Mande Mori, Amad Diallo, merci depuis Gabon. Voilà. Quête Bangoura, comment vas-tu ? Respire-toi. Donc, colonel Aminata Diallo, où est passée la DG de la CNPS ? Un silence qui interroge. C'est lié. Colonel Aminata Diallo, où est passée la DG de la CNPS ? Silence qui interroge. Depuis le coup d'État du 5 septembre 2021, le colonel Aminata Diallo a été une figure éminente démarquant par la lecture des communiqués du Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD, l'organe de décision et d'orientation de la transition sous la désoge de Mamadi Doumbouya. Cependant, cependant, cette Dernier mois, Aminata Diallo semble avoir disparu des radars. Son absence remarquée suscite des interrogations, notamment au moment des récentes décisions prises par le CNRD, comme la dissolution du gouvernement et la nomination des nouveaux ministres. Cette absence prolongée, potentiellement inquiétante, interpellée, sur les raisons de son silence prolongé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aminata Diallo, en plus de son rôle de porte-parole du CNRD, occupe également le poste de directrice de la Caisse nationale de la provoyance sociale, CNPS. C'est son mari qu'elle a mis là-bas. son engagement public étant manifeste depuis le début de la transition, son absence récente soulève des questions sur les raisons de cette mise à l'écart et une évente sortie du pays. Parce que c'est ce qui se murmure que vous avez quitté discrètement la Guinée. Mettez le cœur, mettez. Merci, Yannick. Vous dites quoi ? Non, frère, laissez. Frère, quand les enfants ne commencent pas de parler, il faut le laisser. Frère, il faut le dire qu'ils sont. Laissez. Vous savez, je n'ai pas répondu grand frère. Il faut le laisser. Pardon, laisser. Voilà. Et quand le béni, ils sont nés, quoi. Laissez-le. Pour le cas d'accord, on va. Donc, Anna Tadjol, emplie de son rôle de porte-parole du CNRG, occupe également le poste directrice de la Caisse nationale de la prévoyance sociale, CNPS. Son engagement public est en manifeste depuis le début de la transition. Son absence récente soulève des questions sur les raisons de cette mise à l'écart et sur une éventuelle sortie du pays. malgré l'importance de son rôle et de ses responsabilités, aucune information officielle n'a été divulguée quant aux raisons de son absence prolongée. Les autorités de la transition n'ont également pas commenté publiquement cette situation qui devient inquiétante. Pourquoi je vous envoie ces documents, M. Benito ? C'est parce qu'aujourd'hui l'entourage de Aminata Diallo se demande où se trouve cette dame aujourd'hui. M. Benito, je vous envoie ce document parce que cette dame a disparu. Elle est son mari. Selon ma petite enquête, elle aurait quitté le pays. sous les menaces d'Amara Kamara et l'a eu raison de quitter le pays. Selon mes dernières informations. Aminata Diallo aurait eu de sérieux problèmes avec Amara Kamara parce que concernant un problème de... Excusez-moi, c'est lui qui... Concernant une zalousie de la part d'Aminata Diallo concernant Amara Kamara parce qu'ils étaient amants selon certains... Ils étaient amants. Ça, c'est vérifié. Amara et Anata Diallo étaient des amants selon ce que les gens ont dit. Pas moi, Benito, je ne l'ai pas dit. Voilà. Selon les informations qu'on avait reçues. Mais ça, c'est le problème. Ça, vous comprenez ? Donc, M. Benito, aujourd'hui, cette dame est écartée. Elle a passé plus de deux mois en train de tout faire rencontrer Mamadi Doubouya pour s'expliquer par rapport à un document qui a fuité concernant la prévoyance, concernant son mari et concernant un de ses frères au niveau de la prévoyance. Est-ce aujourd'hui la cause de sa disparition ? Est-ce aujourd'hui la cause de son mise à l'écart ? Parce que, selon certaines informations, elle aurait des relations très poussées avec le général Sadiba Koulibaly. Écoutez, très bien, elle aurait des relations très poussées avec le général Sadiba Koulibaly. Donc, c'est-à-dire des informations à vérifier. Donc, la voilà, la voici, elle est là, c'est elle, Aminata Yalo, c'est-à-dire la voici. Même au niveau de la prévoyance, où c'est elle qui occupe le poste, mais elle a envoyé son mari. Son mari travaille à sa place. Mais, aujourd'hui, ceux qui travaillent à la prévoyance ne la voient pas. Toutes les décisions prises aujourd'hui, concernant la dissolution ont été prises par deux personnes, mais principalement par une personne. Une personne qu'on appelle Amara Kamara. Vous avez vu ce petit Amara ? Sa principale qualité, Amara Kamara, la qualité de Amara, c'est l'escroquerie, c'est un escroc. Vous savez, un jour, un de ses parents m'avait appelé à Natalia Lula lorsque je parlais de son amitié avec Amara. Amara, c'est un de nos frères. Amara, c'est mon frère, cousine, comment vas-tu, Mariam, mon oeil ? Je ne sais pas si tu veux vraiment te rappeler. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Donc, lorsque j'ai dénoncé cette relation, Amara est un frère, petit frère, petit, petit frère. Il y a des informations qui circulaient sur la relation entre Amara et Aminata. Quand le frère m'a appelé, je dis, mon frère, est-ce que tu peux prendre ça comme conseil ? Il dit oui. C'est un conseil de ma part, moi, Berito. Il faut dire à ta soeur, Aminata Diallo, de se méfier d'Amara Kamara. parce qu'Amara Kamara, peut-être deux ou trois personnes savent pourquoi il est juste à côté de Mardi Dumbuya. Comment il est arrivé ? À côté de Mardi Dumbuya. Et le frère m'a dit clairement qu'il avait transmis le message. Barry Alpha, on va dire frère, comment vas-tu ? J'ai bien l'aspect bon ramadan. Aujourd'hui, elle a disparu. Est-ce que vous avez ? Sarah Touba, c'est la faute d'Alpha Kondé. J'ai compris. Tout ça, c'est la faute d'Alpha Kondé. Maintenant, si tu pouvais nous aider, maintenant qu'Alpha Kondé n'est plus là, si tu pouvais te lever, soulever ta vie, la vie de ta famille, nous aider à se débarrasser de ça, parce que c'est Alpha, c'est la faute d'Alpha Kondé. Maintenant, on va l'aimé, on va l'aimé, on va l'aimé. On n'est plus dans la faute d'Alpha Kondé. Même les ennemis politiques d'Alpha Kondé sont aujourd'hui à récupérer la guillée dans la main de ces bandits-là. Quand on a des personnes perdues, il y a des gens qui ont été et qui ont été et qui ont été et qui ont été et qui ont été jusqu'à là. Donc, il faut rester dans ça. Nous, c'est un nique et comment vas-tu ? Donc, pourquoi je le dis ? Aujourd'hui, cette dame, Frère Amidou, Attiaké Frère Amidou, voilà, Attiaké, voilà, Attiaké, pardon. Regardez-là. Parce que ceux qui l'ont connue, ceux qui ont travaillé avec elle, sont départés. Vous savez, j'étais très énervé contre elle par rapport au Dari. Mais on m'a expliqué ce qui s'est passé au niveau de la mosquée Faisal. Quand on m'a expliqué, quand on m'a expliqué, je me suis tué. Benito, c'est vrai. C'est Aminata Diallon que le monde entier a vu devant les daries alimentaires au niveau de la mosquée Faisal. Mais je veux te dire la vérité. Il y a eu un contre-rendu par rapport à tout ce qui a été récupéré là-bas. Et tout a été remis à une seule personne, à un seul individu, à Amara. Toutes les enveloppes données, toutes les enveloppes données par les entreprises, les banques pour les sinistrer, le contre-rendu a été fait devant moi. Ils ont remis tout à Amara. Est-ce que c'est vrai? Ils ont remis tout à Amara. C'est vrai. J'ai vu ta vidéo. J'ai vu ta vidéo. Frère Bouba, on n'a pas. Bouba, j'ai lu respect à toi. J'ai vu ta vidéo. Je ne suis pas parent à Aminata. Mais je suis une de ces connaissances. Je connais bien cette dame. Est-ce que vous comprenez? Je vous le jure. Le contre-rendu de l'argent donné par les banques et les entreprises. Benito, le contre-rendu a été fait devant moi. Ils ont remis tout à Amara. Les sacs de Rio, les cartes, ils ont tout remis à Amara. Donc aujourd'hui, il y a eu un problème entre Amara et Aminata Diallo. Et quand il y a un problème entre Amara et Aminata et quelqu'un autour de Marie Doumbouya, la personne-là est totalement éloignée. La personne-là est totalement écartée. Je le jure Amara est aujourd'hui d'un côté l'escroc, de l'autre côté le manipulateur, c'est-à-dire du troisième point, il utilise les uns contre les autres et puis il profite de la situation. Je t'informe aujourd'hui qu'au niveau de tous les départements, Amara a des espions. On ne sait pas jusqu'à ce qui s'est passé au niveau de la prévoyance parce que son mari, le mari d'Aminata Diallo a eu de sérieux problèmes. Donc, chers frères et sœurs, c'est entre parenthèses, c'était pour vous dire parce que les gens ont demandé un narcissique, c'est le mot même, un narcissique parce que c'est ce que vous ne savez pas. Moi, je préfère un assassin qu'un escroc, qu'un manipulateur parce que voilà un escroc, il peut gâter ta chance. Un assiette peut gâter tes projets. Un manipulateur peut te créer de sérieux problèmes où ta famille ne va jamais s'en sortir. Pas toi, pas toi-même, mais ta famille ou ta famille ne va jamais s'en sortir. Mais Warudo, quelqu'un qui a tué, il a tué, c'est fini. On sait qu'il a tué. Lui, sa peine est connue. Mais un escroc, c'est-à-dire, il est là, il fait semblant de rire, être ami avec tout le monde. C'est lui qui récupère les dossiers qui les traite. Depuis qu'Amara a perdu son père, il est devenu autre chose. Tous ceux qui le côtoient actuellement là, on me fait comprendre qu'il est devenu autre chose. Ce sont mes propres parents, mes propres parents qui côtoient Amara. Avec Mwamba, je te le jure, Amara avait été mort et puis Amara est devenu, ça dit Amara est devenu aujourd'hui, ça dit plus que le poison, s'il y a quelque chose qui est... Je dis non, il n'y a rien. Il dit qu'il est devenu un vrai poison la petite guerre qui tourne aujourd'hui, c'est entre Amara et Idi Amin. On m'a envoyé ta vidéo où tu parles du général du camp Kamayen. Je dis que la vidéo est en train de surcler les téléphones des militaires. Donc, aujourd'hui, personne n'est responsable de la disparition de colonel Aminata Yalo si ce n'est pas Amara. Et je te le dis, aujourd'hui, Amara est un escroc. Il est devenu un manipulateur. Baori qui vient d'arriver là, Baori qui vient d'arriver. Parce que je te le dis, tu ne vas pas me croire. Il a commencé à avoir des problèmes avec Amara. Je les rends compte parce que Baori voudrait faire un contrabandu direct entre lui et Maldi Doumbouya. Mais forcément, il faut passer par le secrétaire général. Et certains dossiers, certaines remarques, parce qu'il s'agit des remarques, certaines remarques. Vous savez, je vous ai déjà dit, moi, je vous ai déjà dit que Baori est intelligent. On ne peut jamais reprocher. C'est-à-dire, le monsieur, il est complet. C'est un intellectuel. C'est ça que le docteur Ba d'Allemagne a dit, il a grillé ses cartes. Sinon, c'est un vrai cadre. à chaque fois qu'il fait un rapport, il fait une remarque. C'est les remarques-là qu'il ne veut pas remettre à Amara. Il veut remettre, il veut remettre, il veut remettre, il veut remettre les remarques-là à Maldi Doumbouya parce que les remarques-là, concernant certaines personnes, nommées par Amara, parce que vous savez, les ministres n'ont pas arrêté, les ministres se font des arrêtés, mais sous recommandation d'Amara. Donc, il y a des postes clés qui peuvent aider l'administration à bien fonctionner, mais ce sont des personnes liées à Amara qui se trouvent là-bas. Aujourd'hui, c'est le document-là qui est bloqué. C'est-à-dire, on ne veut pas que les remarques de, les remarques, les remarques-là soient remises à Doumbouya parce que une fois qu'on remet les remarques de Baou, parce que les remarques de Baou, concernent, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les gens voient ? On dit, les ministres, ce ne sont pas les ministres que vous devez voir. Au niveau de l'administration, au niveau de l'administration, je vous dis, il y a des postes qui sont, qui sont, c'est-à-dire, le maillon même du département. Parce que quand on parle de directeur pédagogique, le directeur administratif, le rapporteur, ceux qui sont chagés de stratégie de développement, voilà des postes qui sont au niveau de département, quand on dit ministre, c'est le ministre que les gens voient, mais ces postes-là, c'est ces postes-là qui font fonctionner le département. Mais qui travaille à ces postes-là ? Quelles sont les personnes qui sont nommées à ces postes-là ? C'est ça la remarque de Baou. Voici les remarques de Baou, qui voudrait écoute, écoute, remettre Amadie Doumbouya sans passer par Amara. Et ça ne passe pas. Ça commence à poser des problèmes. À mon fort étonnement, j'entends aujourd'hui, ils ont demandé à rencontrer les principaux partis politiques. Vous avez vu qu'ils sont revenus à la case de départ. Ils ont rencontré le RPG, l'IFBG et la société. Je vous ai dit que dans ce pays-là, il n'y a que deux partis politiques. Que vous les aimez ou pas. Nous avons tellement chanté ça ici, quand on m'envoie, je ne veux même pas faire de l'être là-dessus. Parce que c'est ce que j'ai dit et je le répète tous les jours, dans ce pays, il n'y a que deux partis politiques. Le RPG et l'IFBG, c'est tout. Et puis, si tu veux rajouter un parti politique, c'est l'IFR de Sidiatour et puis c'est terminé. À part ça, il n'y a pas de parti politique. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont demandé à rencontrer d'autres personnes ? Non. Pour qu'il y ait un décollage, débloquer la situation. Il faut rencontrer le RPG, l'IFBG et la vraie société civile. D'ailleurs, même, c'est pas la chose. l'IFR, il faut les rencontrer, discuter pour débloquer la situation. Si on avait commencé par ça, depuis le temps de Mohamed Biavogui, depuis le temps de Mohamed Biavogui, aujourd'hui, la Guinée, je ne serais pas dans cette situation. Où est Gomou aujourd'hui ? Gomou est au Canada, Gomou est arrivé au Canada. Renseignez-vous, Gomou est déjà installé au Canada. Il va bouffer son argent tranquillement, tranquille. Ils ne vous ont pas pas d'ici là qu'ils ont bloqué les passeports des ministres. Gomou est arrivé au Canada. Il a transféré tous ses biens. Il avait acheté une maison, sa famille, tout. Tout. Mais dès que tu parles, qui avait dit ici que le RPG est un parti ethnique, l'IFBG est un parti ethnique, c'est pas Bogola Raba. C'est lui aujourd'hui qui est ministre des sports. Dans un gouvernement où il y a Bogola Raba qui nous a tagués, qui dit quand vous prenez le RPG là, c'est les malignés qui s'identifient dedans. Devant le monde entier, devant le monde entier, il dit quand vous prenez l'IFBG, c'est les peurs qui s'identifient dans l'IFBG. Il a dit devant tout le monde ici, Bogola Raba, dans les conditions normales, ce monsieur ne devait plus être un responsable dans ce pays. Ce monsieur là. Maintenant, entre Dieu et vous, est-ce que vous voyez la sincérité dans une rencontre gouvernementale et ses partis politiques ? J'ai aimé la sortie du grand-fessor Loubalde. C'est Loubalde a raison, nous avons accepté la main tendue et nous sommes toujours sûrs de ce que nous avons dit. J'ai aimé ça. Voilà pourquoi j'aime ce monsieur C'est Loubalde de l'IFBG. Il a parfaitement raison. Nous avons dit voilà les points sur lesquels nous n'allons jamais bouger. Voilà ce que le grand-fri Abdelhaï s'en a dit comme ça. Si on avait passé, effectivement, on aurait fait les élections. Merci grand-fri, respire à toi, grand-fri Abdelhaï. Si on avait consulté l'IFBG, on avait commencé à consulter l'IFBG et le EPG, voilà aujourd'hui, on aurait fait les élections. c'était terminé. Mais il a fallu que certains individus soient à côté du petit pour leur dire non, il faut prendre, il faut attaquer, occupe-toi de ces loups et de partir d'Alpha Condé et puis c'est terminé. C'est ce qu'on a dit. Il faut tout faire pour que ces loups soient en exil et puis prendre tous les cas d'ERPG puis les mettre en prison et puis c'est terminé. Ce qui va faire ta transonde tranquillement. Et pourtant, et pourtant, regardez aujourd'hui, devant le monde entier, nous avons dit qu'il ne va jamais réussir, il ne verra jamais la lumière et que dans ce pays-là, il n'y a que deux partis politiques. Deux partis politiques. L'IFBG, le EPG, tu peux ne pas aimer Cé-Loup, ça c'est ton problème. Tu peux ne pas aimer Alpha Condé, c'est ton problème. Est-ce qu'on a demandé à quelqu'un de venir aimer Cé-Loup ou d'aimer Alpha Condé ? Non. Moi, les gens m'ont envoyé la sortie de Suleymane, que vous appelez communément comment on appelle ça, Big Soul. Moi, je dis, bon, je ne viendrai pas le répondre. Il dit que les milliards qu'Alpha Condé sont en train de les manger dans la paix, il n'y a pas de problème. Mouho, il est en jeûne, nous nous laissons manger, je ne rentre pas dans les détails-là. C'est son problème. On dit, tu as vu, tu sais que Big Soul dit d'Alpha Condé ? Je dis, bon, c'est un petit, moi, depuis que depuis plus de deux ans, c'est une fois, je l'ai entendu dire qu'il a grandi en Côte d'Ivoire, qu'il a fait sa vie en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est là, beaucoup de choses comme ça. Je ne les ai jamais suivis, je ne les ai jamais écoutés. Voilà, jamais. Et une seule fois, je l'ai entendu, attaquer Alpha Condé en le traitant de Colis. Alpha Condé Colis, depuis que j'ai vu ça. Vous savez, moi, je ne suis pas, je ne suis pas, j'utilise ma page blog pour passer ma communication, je ne suis pas un blogueur. Voilà. Lui et moi, lui n'est pas politicien, lui ne fait pas de la politique. Voilà, il n'est pas là. Et c'est vrai. Donc, il peut continuer à dire ça, c'est pas ça. Moi, j'ai dit, je préfère quelqu'un aujourd'hui avec qui je fais le débat politique, mais venir clasher, et là, c'est dans un dialogue, venir clasher Alpha Condé, clasher Sidia Touré, ce n'est plus le travail de Benito. Cela n'a jamais été mon travail même. Moi, aujourd'hui, si je dois faire un débat politique avec quelqu'un, au niveau de lui, le FDGC, comment il s'appelle là ? C'est, comment, Tidiane la puissance, parce que lui, il parle politique. Tidiane la puissance, il parle politique. Tidiane est un politicien. Lui, il sait faire le débat politique, mais c'est qu'il critique, qu'il se moque. nous, on met ça de côté. Moi, j'oublie ça. Le frère qui m'a envoyé ça, je lui ai dit, c'est le mot, il y a le choix, voilà, moi, c'est pas important. C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Donc, ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, je vais terminer par le point démocratie et institution. Lorsque j'ai posté la photo de Duma Fayest, hier, les gens m'ont dit, allez-y voir les commentaires sur ma part. Lorsque j'ai posté la photo du président, le nouveau président du Sénégal, on dit, non, les résultats ne sont pas sortis, non, 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 c'est pas vrai, d'abord, rien n'est confirmé. Nous n'avons pas les mêmes sources d'informations. Nous ne sommes pas connectés sur les mêmes sites. Quand vous voyez un poste là, au lieu de venir dire que c'est pas vrai, au lieu de venir dire que non, d'abord, ce n'est pas confirmé. Aujourd'hui, c'est confirmé, non ? Je remercie tous ceux qui m'ont tagué. Je vous dis merci. Moi, hier, je suivais ça sur une chaîne où on était en train de compiler. Voilà. Ils sont en train de montrer de montrer les grilles d'évolution des comptages des biletins. C'est ce que moi, je suivais. C'est-à-dire, quand on ouvre un biletin, on dit Dioma Fai, on dit Amad Bar, on ouvre, on dit Khalif Adi, c'est-à-dire, c'est le comptage là, je suivais. Maintenant, jusqu'à 22 heures, jusqu'à 22 heures, Dioma Fai était à 40%. Amad Bar, qui le suivait, était à 11%. Qu'est-ce que je me suis dit ? qu'entre 11 et 44, hein, dans un compte, 44, et pourtant, on ne faisait que Dioma Fai, Dioma Fai, dans les comptes. Et la courbe ne faisait que monter. Je me suis dit qu'Amad Bar ne pourra pas rattraper Dioma Fai. Et quand j'ai posté, papa, 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 là, on ignore, c'est pas. Aujourd'hui, c'est confirmé, non ? C'est confirmé. Donc, félicitations. Voilà. Félicitations. Donc, qu'est-ce que je parle ? Qu'est-ce que vous voulez dire pour la démocratie et l'institution ? Vous, Guinéens, regardez aujourd'hui le Sénégal. Hein ? Regardez aujourd'hui, le Sénégal demeurera l'allié sûr et fiable. Voilà, je viens de recevoir un message tout de suite. Ça, c'est le premier discours de Dioma Fai. vous avez vu aujourd'hui, peuple de Guinée, les autres pays se battent pour la démocratie, pour rester dans la démocratie. Les Sénégalais ne se sont pas battus pour Ousmane Sonko. Ils ne se sont pas battus pour Ousmane Sonko. Dans le combat des Sénégalais, c'était pour maintenir ce qu'ils ont toujours fait, l'alternance. C'était le combat des Sénégalais, l'alternance. Dans ça, il y avait le combat de Ousmane Sonko. Il y avait deux combats dans le pays. Le Sénégal se battait pour ça. Et puis, au Sénégal, vous avez vu, aujourd'hui, personne ne doit féliciter Dioma Fai. Le monde doit féliciter Ousmane Sonko. Moi, je me rappelle, lorsque le président Ouattara a été exclu aux élections en Côte d'Ivoire au temps de RDR, le RDR n'a pas présenté un autre candidat. Le RDR n'a pas accepté de présenter un autre candidat. Ils ont dit « Que coûte, que coûte, qu'il faut ? Si ce n'est pas Alassane Ouattara, c'est Alassane Ouattara. » Ils ne sont pas allés aux élections. Vous avez vu Ousmane Sonko. Pour une mesure de sécurité, d'abord, il n'est pas un égoïste. Le parti n'est pas pour un seul individu. Lorsqu'il a vu le combat, je dis « Son staff-là n'a pas du tout accepté la décision d'Ousmane Sonko. Il dit à son staff « Si vous me suivez, nous allons perdre la présentielle. C'est nous qui devons gagner. » Ce n'est pas moi Ousmane Sonko. C'est notre parti qui gagnera les prochaines élections. Mais si vous dites « Coute, c'est moi et moi qui s'en vais me disqualifier. La France veut me disqualifier. Il y a certaines puissances qui veulent me disqualifier à cause de mes discours et autres. » Ce qu'on va faire, nous allons prendre quelqu'un parmi nous. Il faut que le parti fonctionne, le parti aille aux élections. C'est un autre combat. Voilà la réflexion de ce masochrome. Les gens n'ont pas accepté. Les gens n'ont pas accepté. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas accepté. C'est la même chose ici que le post-afacondé a fait. Alpha Facondé avait réuni les gens ici. Quelqu'un vient me dire le contraire. Il a choisi Kassori et à certaines personnes on ne dit pas les noms parce que ce n'est pas important. Ils ont dit « Non, 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 non. » Il a choisi une autre personne. Il a choisi comme ça. Alpha Facondé a été très clair. Le parti n'est pas une dynastie. Il n'est pas une dynastie. Il n'est pas une dynastie. Respire à toi. Il n'est pas une dynastie. Ils ont tout fait. Il dit « Bon, comme ce n'est pas arrivé d'abord, on va mettre ça de côté. » Il a choisi Kassori et il dit « Je veux que Kassori soit candidat du RPG pour que vraiment le nom du RPG Arc-Cancel raisonne très bien davantage. » Les gens ont dit « Non, 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 non. » Voilà la suite. Voilà la suite. Voici Ousmane Sonko qui vient de donner une leçon de morale de vie à ces radicaux. Ceux qui ont leur cerveau limité juste en bas de leurs pieds. vous devez à des moments ouvrir vos crans accepter le partage, accepter l'équipe. On ne dit jamais « C'est moi, si ce n'est pas moi, c'est moi. » Non. « Si ce n'est pas moi, c'est moi. » Ou bien, il n'y a rien. J'ai dit ça fait deux jours que nous avons écouté ça dans un débat RFI France 24 où on pouvait accepter Dioma Fai. Dioma Fai, même lui-même, il était le premier opposé à ça, c'était lui. Il ne voulait pas. Il dit « On va aller. Il faut coûter quelqu'un qui m'a qui s'assède que tu sois candidat. » Non, les gens ne voulaient pas. Son parti ne voulait pas. Mais comme Ousmane Sonko est intelligent, il est intelligent, l'essentiel est que son parti gagne. C'est notre combat, nous. si le RPC gagne au jour-delà, c'est le même groupe. On se pense qu'on veut que son parti gagne. Si son parti gagne, c'est le non-président seulement qui travaille, le non-président, et quand il est chef du gouvernement, il peut être un très bon chef du gouvernement, un bon chef du gouvernement ou un bon vice-président. On peut créer tout pour lui, c'est son parti. Et puis son parti a lui. C'est un de ses lignes-là qu'il a pris pour ne pas que le parti perd. Celui qui vient de gagner, t'as dit, moi, c'est une coute qui écoute. Non, si ce n'est pas moi, c'est moi. Regardez aujourd'hui, il a 44 ans, il est devenu président, élu par le peuple. Premier tour, 57, chaque fois, il y a des secondes tournées, cette fois-ci-là. Regardez, dès le premier tour, à 44 ans, la première fois, il s'est présenté, et puis il remporte cette année. L'élection passée, Ousmane, on gagne 15%, avec beaucoup de picheries, il avait 15%. C'est comme ça, il s'est dit, non, les prochaines élections, après Maki, c'est moi, je deviens le vrai leader, et puis je gagne. Voilà pourquoi ils ont tout fait pour l'éliminer. Mais vous allez voir tout de suite là, le Dio Manfaï, il va être comme ça, parce que c'est Ousmane Sonko, le chef, mais là où j'ai peur, la main, le Sénégat est un grand pays où les gens vont tout faire pour diviser Dio Manfaï et Ousmane Sonko. Il y a certains qui sont capables de le faire. Mais Ousmane Sonko est un vrai leader. Moi, je le félicite. Voilà, je le félicite. Moi, je le félicite. Pourquoi j'ai mis les institutions ? Vous avez vu les autres pays ? C'est hier, il a eu 45 ans. Merci beaucoup, frère Papi. C'est hier, il a eu 45 ans. Hier, c'était son anniversaire. Il a été élu. Il a été élu hier. Non, il a gagné hier parce que moi, c'est hier qu'il a gagné parce que moi, j'ai vu les résultats avec les groupes-là. J'ai directement imaginé qu'ils gagnent. Mais les gens vont tout faire pour le diviser. Moi, je vous dis, je vais te mettre ça aussi aujourd'hui. Ils vont tout faire. La petite France, la petite France, ils vont trouver tout, tous les points, tout pour diviser Dio Manfaï et Ousmane Sonko. Ils le feront. Ils vont se venger d'Ousmane Sonko à travers Dio Manfaï. Et ça, c'est mon conseil envers mon frère Dio Manfaï. Il doit être très, très prudent. Voilà. Vous avez vu justement Sonko présenté ses épouses, les épouses de Dio Manfaï, les deux épouses. La dame Kone et l'autre dame, la petite, c'est H-Faï. La première s'appelle Kone, la deuxième, c'est Khoa, la chate Khoa. Vous avez vu comment il est présenté ? C'était très amusant, c'était très joli à voir. C'est ça, l'esprit d'équipe. Maintenant, dans votre pays là, dans votre pays qu'on appelle la Guinée, voilà, ce n'est pas ça que vous voulez pour votre pays. Ce n'est pas ça que vous voulez pour la Guinée. Hein ? Ce n'est pas ça, hein ? Ce n'est pas ça que vous voulez pour votre pays. C'est pour rester ici là à dire non, donnons un an de plus à Mani Doubouya. Prolongation dans la souffrance. Les Sénégalais, ils n'aiment pas la souffrance. Les Sénégalais là, ils ont vu que leur pays ne fonctionnait plus. Rien ne marchait dans leur pays. L'inflation, tout, ils ont demandé le départ des Marquis Salles. de son parti. Moi, je sais qu'Abbam Abbala, il pouvait gagner s'il ne s'était pas arrangé derrière Marquis Salles. Il pouvait gagner parce que c'est un grand intellectuel. Mais il ne pouvait pas gagner. Vous avez vu son esprit ouvert et la félicité de Maffaï avant même que le résultat soit officiellement. Encore, portez-vous très bien. En tout cas, pour aujourd'hui là, vous devez comprendre que les autres pays sont en train d'installer les institutions un pays sont les institutions fortes, les institutions. C'est ce qu'Alfa Kondé a donné à notre pays. Alfa Kondé s'est battu pour que nous restons dans la démocratie. C'est dans ça là qu'on devait continuer. Mais vous avez accepté un militaire. Vous avez accepté un militaire. Un militaire qui est en train de faire souffrir, qui est malade aujourd'hui, qui est désemparé, qui est perdu aujourd'hui. qui ne sait même pas quoi faire avec le pouvoir. Il ne sait même pas quoi faire avec le pouvoir. Et jusque là, vous voulez qu'on continue à le supporter. On ne peut pas. Et dans ça là, jusque là, les gens n'ont ils n'ont rien à manger. Mais à cause non seulement non de Mouyala, voilà, ils sont comme ça, des radicaux bêtes, bêtes comme ça là. À cause de ça seulement. Parce que franchement, moi je me demande nous avons quel peuple. Nous avons quel peuple, notre peuple là ? Nous avons quel peuple ? À nous, même si le ciel et la terre se rencontrent, Jumbuya ne va jamais réussir par rapport à ce qu'il a fait. Ça c'est la loi divine. Vous êtes des croyants, vous avez peur de Dieu, d'Allah. Vous parlez, vous avez le courant dans votre tête, défini, défini mille fois. Certains ont le courant sept fois dans leur tête. Avec tout ça là. Vous connaissez très bien que ce qu'il a fait, on ne fait pas ça à son maître. Ce qu'il a fait là, on ne fait pas ça à son patron. Quelqu'un ne doit pas faire ça à son patron. Si Dieu ne te pardonne pas jamais. C'est dans ça là, vous êtes au milieu des péchés là. Vous êtes au milieu de ces péchés, au milieu de ces péchés et puis vous êtes là. Les autres pays, les autres sont en train d'avancer. J'aurais appris même qu'Alassane Ouattara mettra un jeune candidat. J'aurais appris ça, Alassane Ouattara, en 2025. C'est un jeune candidat de son parti qui va se présenter. Tata Barre, qu'on va tuer. C'est un jeune candidat qui va présenter Alassane Ouattara. J'ai deux ou trois noms comme ça, mais je laisse tomber. Et vous allez voir, ça passe. Ça va passer. Les autres sont en train maintenant d'aller... Regarde le Bénin. Le Bénin vient de sortir son code électoral. Le Bénin. Les autres sont en train de continuer la leçon afin qu'on ait un civil. Quel que soit, on allait rester de civil en civil, régler le problème. Mais c'est un militaire que vous avez préféré. Voilà maintenant l'autre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501